donc voilà on continue donc j'ai repris des deux joycon on va bien voir si ça marche après je les ai mis à recharger j'espère que ça va fonctionner on verra bien pour ce qui n'était de la voiture donc là on va faire la canne à pêche donc la canne à pêche est beaucoup plus longue donc j'espère que ça va aller donc il y a cinq étapes et ils disent qu'il faut se munir du sachet qui est là donc là on m'a déjà monté là il faut la plaque a et b bleu parce qu'il y a sur le vert la a et la b bleu donc sur la a il faut enlever ça là ça là il faut les enlever je pense que c'est la première grosse étape hop hop et là sur la b il faut enlever cette partie là cette partie là et cette partie là donc il nous reste que cette petite partie là donc comme d'habitude j'en mets sur le côté et on va déjà faire cette étape là ils nous disent qu'il faut la partie de la c qui est là en cas de difficulté vous pouvez retourner en arrière oui bah non c'est déjà assez long comme ça je pense je vais enlever les petits trous là on va éviter d'essayer de retourner en arrière pour que ça prenne un peu moins de temps donc voilà la canne à pêche se sépare en trois parties donc là c'est par contre ils n'ont pas précisé c'est quelle partie c'est je crois que c'est celle là c'est celle là elle est plus petite est-ce que c'est pas ça c'est pas ça est-ce que c'est la grande partie bah non c'est pas ça oui mais ils n'ont pas précisé il y en a deux qui sont un peu près identiques mais c'est celle là je crois donc bah rebelote on fait les plis je vais plier à une main parce que voilà j'appuie en même temps pour gagner du ton oh c'est celui là je viens de voir que c'est celui là en fait c'est presque les mêmes sauf que là alors c'est pas grave des plis seront faits hop hop là il y a un pli là il y a un pli là il y a un pli et là il y a un pli voilà hop c'est pas ce bout là c'est ce bout là parce que là il y a la languette qui est là donc là il faut bien appuyer donc là ok c'est pas très droit voilà donc là ils disent tac 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 alors là ils disent qu'il faut faire ça 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 le fermer là non hop ça le fermer d'abord comme ça et ça c'est droit pour l'instant tac qu'au dessus au dessus on fait ça ça et que lui il ferme là voilà alors il faut prendre un anneau à oeillet bleu donc ça c'est ce qu'on a là est-ce que c'est tous la même taille par contre parce qu'il ne précise pas donc ça je pense que c'est le kit spécial canatech ils n'ont pas mélangé tout un kit oeillet bleu comme ça et alors on met on met comme ça on passe ça dedans et hop on visse ah mais ça ne veut pas visser ça se visse ou ça s'enclenche parce que là ah non ça s'enclenche apparemment ça s'enclenche juste comme ça ah voilà il faut appuyer pour que ça pousse et que ça s'enclenche bien voilà c'est pas bien expliqué ça par contre et si on veut le retirer il faut prendre une pièce et le coincer entre les deux pour pouvoir retirer donc ça et ça après ça va comme ça pour l'instant il faut le laisser comme ça voilà donc là il disait on prend la grande partie bleue donc moi je vais poser ça sur le côté ce que j'ai pas besoin la grande partie toute bleue donc c'est c'est celle là donc celle là on va la poser de côté donc moi j'ai déjà fait tous les plis donc ça c'est là qu'il y aurait un truc pour passer les étapes que ça serait beaucoup mieux ou pour mettre en main libre vous savez un système de main libre vous appuyez et vous mettez pause quand vous voulez donc là il faut faire tac 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 hop je l'ai pas bien mis alors attendez parce que là il y a un truc que je comptais pas ah et si voilà c'était parce qu'il y avait un truc qui était pas bien et alors le dessus donc alors la petite languette la grande languette dedans ça sert à renforcer en même temps et ça ça et ça et ça comme ça voilà voilà et je pense qu'il faut un anneau bleu pour mettre dedans voilà et on met un anneau bleu au bout donc hop voilà tac et pareil que tout à l'heure celui-là il va là et là il m'explique que le plus petit vient dans le plus rond voilà pour que les deux se retrouvent l'un au-dessus de l'autre voilà comme ça voilà fini et là que ça peut coulisser donc on a fini cette partie alors maintenant la dernière partie pas la dernière il y en a encore un petit peu donc ça je vais poser ça là la grosse partie qui est là donc il faut enlever attendez je ne comprends pas en fait il vous montre ça en très gros et du coup en fait c'est juste cette partie-là et sur l'écran c'est un grand truc donc il faut bien se repérer il faut faire attention donc ça apparemment ça ne sert à rien là c'est vide là c'est vide donc là c'est vide là c'est vide là c'est un pli là c'est vide je crois que c'est bon donc ils nous disent quoi de faire tous les plis comme d'habitude on va faire les plis alors j'ai ma puce qui s'est réveillée donc il va falloir que je me dépêche j'espère qu'elle dure pas encore très longtemps la canne à pêche sinon je vais couper et ce soir dès que la petite sera au lit je pourrais faire je pourrais continuer donc là tac 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 je pense que c'est bon la petite languette qui est là il fallait peut-être la piviller je ne sais pas allez 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 dépêche toi pour l'instant elle ne dit rien elle est dans son lit elle ne dit rien ah mince j'ai oublié de faire le pli il y a un pli là il y a un pli là il faut être la partie pour mettre le joycon donc on a une première partie donc une première partie on prend ça on plie on roule on roule et vous voyez la toute petite languette qu'elle a elle va là-dedans oh je suis désolée pour la vue c'est pas pratique voilà on va essayer d'arranger un petit peu ça c'est démarquer les plis voilà c'est comme du scrap si on marque pas bien les plis ça marche pas bien c'est une mède un peu plus par là et zoomer parce que là c'est une petite pièce voilà donc ce que je vais faire je vais faire suivant jusqu'à ce qu'il montre la prochaine étape terminée voilà donc là tac 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 et tac voilà ça doit être pour mettre un joycon je pense par contre non mais par contre bêtise il faut que je recommence parce que je suis en train de faire du mauvais côté je suis en train de faire du côté où il n'y a pas la couleur alors en soi c'est pas trop trop grave c'est juste que ça sera plus joli au final quand même et personne me l'a dit que j'étais en train de me tromper voilà je me disais il y avait un problème donc là on ferme le bas tac tac et puis je pense qu'on fait pareil en haut et on fait pareil en haut et voilà maintenant on prend la grande plaque il faut enlever ça toutes les attaches je crois que vous voyez pour la prochaine vidéo j'en mettrai d'abord toutes les attaches toutes les choses je préparais mes PS savon parce que vous voyez là j'ai tout ça enlevé alors que voilà je crois qu'ils ont enlevé eux là je vais aller jusqu'à l'étape à l'étape où il y avait les dernières pièces que j'ai et après je fais une pause je vais m'occuper de ma fille et je vous reprendrai tout à l'heure dans la soirée pour moi pour continuer la canne à pêche et vous vous l'aurez tout de suite en même temps je pense c'est monsieur qui fera le montage il fera un montage où il mettra tout sur la même vidéo par contre il faut faire attention parce que c'est assez fragile voilà il faut bien marquer les plis mais c'est assez fragile je crois que j'ai marqué tous les plis voilà pliez bien montrez bien les plis ça va être le plus grand morceau de la canne à pêche allez il faut pas oublier la petite languette qui est là quand je l'ai épilé donc sur la petite languette qui est là il faut aller alors il faut mettre ça couleur bleue vers le bas alors il faut que je me mette dans le même sens que parce que sinon je vais m'y perdre donc là il y a une languette il faut insérer dedans voilà donc là on met ça comme ça tac tac on attache là et on attache là ok on fait pareil que d'habitude tac en haut on fait tac on rentre ça voilà on prend ça et on remet là voilà ensuite à mon avis il faut remettre un oeillet voilà on remet un oeillet je vous entendais peut-être du bruit c'est la petite qui joue dans son lit et comme elle entend que je parle elle est en train de dire aïe 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 je vais jamais chercher chuuu c'est une chipie voilà alors par contre là j'ai pas de jeu qu'une classique donc je sais pas si ça va passer dans la canapèche elle se fout de moi là elle est en train de se fiche de moi donc ça il faut l'enlever pour l'instant et il faut prendre le morceau celui-là papa papa il est pas là il est parti un déménagement le papa il est parti aider un déménagement donc comme d'habitude on marque les plis hop oui dans ce sens là ça serait mieux j'allais refaire une bêtise la couleur à l'extérieur voilà et je pense que tout le monde il se fait comme ça et ça comme ça voilà je pense tac 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 allez Zou dépêche-toi ah non il ne fallait pas fermer tout de suite parce qu'en fait tac tac ça on le passe sur la bande sur la grande canne à pêche on la met là et là on ferme voilà et là ils disent que le côté oui voilà comme ça et ben comme ça on monte tout là-dedans comme tout à l'heure on l'a fait et voilà voilà donc là c'est fini on peut la déplier et la replier donc voilà donc je me reste cette pièce là donc dans cette pièce là il faut enlever ça il faut enlever ça il faut enlever ça hop marquer les plis comme toujours là par contre je n'ai pas le diocane qui va dedans parce que le mien il n'y aura pas c'est des manettes elles sont toutes grosses j'en ai pas de fil même dedans on met les autres de l'autre côté voilà donc alors cette partie là on la met on la glisse là et après cette partie là pardon ça n'a pas mon pousse voilà il faut le mettre bien en face et mettre dans les encoches après je ne sais pas si ma vidéo va bien être utile parce que si vous avez la console vous avez le jeu vous savez comment les monter puisqu'ils vous présentent sur la sur la vidéo mais bon j'espère que ça vous plaira surtout de me revoir il y a qu'un épiète piouf ça en a pris du temps n'hésite pas à faire une pause quand tu es fatigué donc là voilà on est arrivé à l'étape 2 moi je vais arrêter là je vais m'occuper de la puce et je vous reprends ce soir à l'étape 2 pour la construction du reste de la canne à pêche voilà à tout à l'heure alors recoucou les amis on est le lendemain on va continuer à la canne à pêche j'ai pas eu temps hier la petite vient de partir à la sieste donc j'en profite après celle là je fais une pause et je publie les vidéos et je vois ce qu'il en est si vous aimez ou vous aimez pas et comme ça pour voir si je continue à faire des vidéos ou pas sur ces jeux là donc là hop on continue on passe à l'étape 2 donc là il faut que j'apprends ça et ça donc sur la carte B et sur la carte A donc ça c'est les petits trucs ça c'est le carton vert donc ça c'est pas ça carton noir c'est pas ça carton B B ben voilà de toute façon sur le carton B il reste que ça donc ça c'est fait voilà ça c'est vide on va le mettre de ce côté là et le A le A ben il sera vide aussi voilà il reste des parties encore hop hop donc là j'ai deux cartons vides ça prouve que ça avance hop donc suivant donc là ils me disent d'aller enlever tout ça sur le C et tout ce qu'il y a sur le D d'accord donc là qu'il y a n'a pêche pour l'instant je vais la mettre devant moi je vais récupérer le petit boulain ça je pense que ça a retiré je sais pas on verra au moment donc là sur la C il faut défaire ça ça je pense que c'est pas défaire là il reste ce morceau là je pense qu'il est pas défaire c'est pas malqué il est pas sur ligné en orange donc là hop on a tout ça celui-là on le met de côté parce qu'il reste une pièce et sur le D il y a tout enlevé donc j'ai rechangé les manettes et j'ai remis les Joy-Con qui allaient avec la console de jeu les autres ils sont pas dans la pièce et ils sont pas allumés parce que je n'ai pas touché à la console depuis hier soir que je vous ai tourné les vidéos donc hier après-midi même donc du coup normalement ils devraient pas être détectés donc on devrait pas avoir de soucis pour faire des essais donc là il n'y a plus rien alors petite astuce avant d'aller plus loin pour éviter pour étirer l'icône ensuite vers la droite à tout moment pour accélérer ah bah voilà voilà donc là ils veulent que je prenne la pièce donc alors tout ce qui est vide je vais mettre derrière moi par terre c'est pas grave et comme ça là je vais poser les pièces que j'ai pas besoin donc alors attendez je cherche la pièce qu'il me faut c'est celle-là donc je pose le reste là donc hop alors eux ils ont évidé ça ça c'est enlevé ça c'est enlevé là comme ça voilà donc ils nous disent quoi de faire tous les plis comme d'habitude donc là je vais m'en accélérer tac 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 voilà donc là il faut que je fasse tous les plis alors je sais pas si vous entendrez mais moi j'entends mes voisins qui parlent alors si vous les entendez je suis vraiment désolée c'est des cases bonbons on n'y peut rien on a beau aller leur dire de parler moins fort ils comprennent pas donc voilà je suis désolée et donc là du coup ils disent qu'il faut tout mettre comme ça et donc hop donc celle-là va là et celle-là elle va là c'est pour faire le moulinet je crois donc là tac tac donc là il faut prendre ces deux pièces-là qui sont communes hop ça hop 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 donc là hop et tirer voilà donc là c'est tout simple on fait ça on fait ça on fait ça hop et on les met de ce côté-là hop dans le champ oui hop hop et hop et voilà parce que je repense à ce que je vous ai dit que j'allais arrêter là les vidéos pour voir si ça vous plaît parce que les vidéos sur le piano qui prend plus de deux heures si je dois le faire en vidéo donc déjà ça va être très long après ça me dérange pas de couper et de faire plusieurs parties mais si ça vous intéresse pas c'est pas la peine que je passe deux heures à tourner une vidéo pour rien donc ça donc ça d'accord ça ça va sur la canne à pêche le bord droit vers moi et ça comme ça d'accord il faut que je passe tout ça là-dedans en redevant bien les bords pourtant on a une patrie c'est la vision oh ah oui à partir du moment où ça ça rentre peut-être que ça ne rentre pas de l'eau je ne sais pas alors attendez parce que je l'ai mis dans le mauvais sens ça c'est un petit peu casse-pieds ok donc il faut que ça ressorte en fait de ce côté-là et alors là c'est un peu galère je bouge c'est défait on va essayer de les ressortir en par un pour rien abîmer voilà ça y est c'est sorti et là en fait il y a une encoche qui est juste à cet emplacement-là voilà et là hop une encoche et là une encoche et on appuie bien pour bien que ça s'est rentré et là on remet les petits bouts droit hop on est pas mal mais en fait attendez c'est moi qui me suis en fait il fallait rentrer par là je viens de voir à l'instant en fait il ne fallait pas galérer à passer ça il fallait passer directement de ce côté-là bon bref c'est pas grave il est au bon emplacement et on est bon c'est le principal enfin du coup j'aurais moins galéré quoi mais bon j'ai pas fait attention dans quel sens qu'elle était tournée donc là c'est bon donc ça c'est bon en fait Nintendo ouais je crois que il est il fallait mettre dans l'autre sens mais bon c'est pas grave c'est la même chose la pièce est pareille des deux côtés donc de toute façon c'est juste le mot qui est pas dans le dans le même sens mais pas grave alors là il faut prendre cette pièce-là donc il faut éviter déjà tout ça j'aurais dû me trouver un truc un pic j'ai un peigne non mais ça va pas oui non plus ça va pas non plus on va se débrouiller avec nos ongles là il y en a encore un là non c'est une fente là je crois que c'est bon voilà donc là comme toujours voilà ça claque les plis donc en fait voilà pour accélérer il suffit de faire ça vous allez sur le truc et vous faites hop et vous tirez et du coup ça vous montre en accéléré voilà bon là du coup j'ai loupé un petit peu donc hop donc moi je vais reculer un tout petit peu donc voilà après avoir marqué tous les plis donc déjà je vais marquer tous les plis voilà ça c'est parti là il y en a un là il y en a un là il y en a un puis après j'ai dans l'idée de vous faire une vidéo diamant painting je vais commencer un nouveau diamant painting qui ne sera pas très long à faire je ne sais pas fini j'en ai plein d'entamer mais c'est pour la déco de la chambre de ma fille donc là ils disent de prendre comme ça de faire ça de relever là et de mettre ça ici tac 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 ok tac tac et tac ok donc là non la patte du côté d'abord la patte du côté ça et ça hop voilà et ça c'est pour mettre le joycon le joycon et ça c'est fini ah non encore une pièce alors il y a une pièce qui est en forme de flèche elle est où ah c'est ça ils disent qu'il faut la plier en deux et on doit la mettre ici voilà alors celle-là celle-là il faut la plier en deux ouvrir plier les attaches et ça on fixe ça ok donc là vous avez des attaches là il faut fixer là voilà donc ça fait ça et vous en avez une seconde partie qui se met derrière donc hop c'est pareil on plie on plie le côté bleu sur le côté bleu et voilà par contre j'ai l'impression je ne sais pas si il y a quelque chose qui va retenir par dessus mais ça ne tient pas grand chose alors cette pièce là hop il y a juste à plier comme ça et ça alors et ça on va la placer alors non c'est pas ce qu'on a en fait non c'est le rond où il n'y a pas alors j'ai un rond comme ça et un rond comme ça c'est le rond en fait où il n'y a pas la tâche je n'avais pas vu hop alors eux ils prennent ce côté là devant la ligne bleue et ils commencent par le mettre par l'arrière ce qui devrait tout tenir parce que là il n'y a rien qui tient donc là peut-être voilà oui c'est ça et ça et ça on l'incorpore dans la canne à têche alors là il faut que je regarde comment qu'ils ont mis dans ce sens là ah il y a tout qui se défait s'il y a tout qui se défait en route ça ne va pas le faire et ça on l'incorpore dedans donc là il faut prendre une autre partie cette partie là voilà alors hop on l'apprend dans ce sens là bon bah je pense que comme t'as il faut retourner faire tous les plis voilà allez hop 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 alors il faut faire tous les plis voilà donc ils prennent cette partie là cette partie là donc alors la patillote là elle est là ils mettent celle là par dessus celle là on referme il me faut la rondelle noire bah grise pas noire donc alors là j'ai un côté ici vous voyez qu'il y a un trou et donc là donc ça et ça il faut que je les attache donc là la vis ici ici ça 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 bouge plus voilà voilà donc là tac je vais me y avoir d'un autre je vais me passer par là ça change vraiment donc alors on va faire tac 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 donc voilà tac tac un bout là un bout là et un bout là voilà ok et là du coup on relève ça on relève ça donc je vais vous remettre à plat pour l'instant un bout là un bout là et un bout là et ça ça se fixe ok et ça ça se fixe comme comme ça et de ce côté voilà comme ça et de ce côté donc voilà le problème de prendre les deux rondelles comme ça il faut que je les plie en deux tac une au dessus et une en dessous voilà ok tac on les plie en deux tac on prend ça une au dessus là et une en dessous là et normalement là maintenant ça peut être ça c'est surtout mon chéri Christophe qui va s'en s'en amuser parce qu'il adore la pêche je pense que ça va super à l'amuser fini suivant donc là il reste ça alors il reste ça donc ça il faut le plier et le plier c'est ça non avec ça puis ça et il faut le fixer ici vous montrez là et vous fixez là hop et le deuxième il va où et pourquoi on en a un deuxième j'en ai un deuxième et je ne l'ai pas posé donc là donc là oui là je suis ok donc ça c'est fait donc ça c'est fait il me dit de prendre les deux mais en fait il n'y en a qu'un que je place ok je ne comprends pas peut-être une autre étape il dit le moulinet est prêt ah ben ça doit être dans une autre étape qu'on se sert de celui-là donc on va le laisser sur le côté alors fabriquons l'océan maintenant donc on voit elle est fonctionnelle voilà il doit manquer les cordes et tout ça qui doivent être à la fin donc fabriquons l'océan donc là il faut que j'ai détaché quasi tout ce qu'il y a sur le F et le E enfin c'est les dernières plaques complètes donc comme ça donc il me faut ça alors je suis désolée ça ne tient pas dans le champ parce que c'est une plaque qui est assez grande et que comme j'ai zoomé donc la vidéo risque d'être longue moi je vous le dis il faut cette partie-là ça pour l'instant je n'en ai pas besoin je vais mettre de ce côté-là et sur la F qui est la dernière qui est la dernière du pack de la canne à pêche il me faut ce morceau-là ce morceau-là ça 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 ce morceau-là et le côté-là voilà et ça pour l'instant de l'autre côté donc ça va je vais éviter les trucs voilà voilà donc donc alors là ils me disent de prendre cette grande plaque-là de la mettre comme ça et de faire tous les plis là hop même si vous ne m'entendez hop dézoomer parce que c'est une grande plaque hop là aussi hop ça, ça s'en va ça, ça s'en va voilà ça c'est fait et il faut que je prenne cette plaque-là il y a 10 hop dans ce sens-là il faut marquer les plis voilà et ça on met ça comme ça comme ça je vais faire me dire comme ça oui comme ça donc comme ça ça on pose ça voilà donc après tac 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 non qui en folie là deuxième qui C'est utile. Donc, hop, hop, hop. Et on le met. Tac. Donc, on le met ici. Le trou vers le haut. Tac. Il faut bien plier, là, en fait. Hop. Avec ça, qu'il va là. Donc, il va comprenner maintenant ça. Comme toujours, je marque les plis. Et ça, ça va. Ici. Oui, notre premier trou. Cette pièce l'appareil, on a tous les plis. Alors, attendez. Hop. On va marquer les plis. Donc, là, on fait ça. Ça, ça. Je pense qu'on attache. Ouais. Et alors là, ça, on le glisse les dents. Et on le fout là-dedans. Voilà. Et alors ça, ça vient se mettre. Alors, dans quel sens ? Ça vers l'extérieur, c'est ça. Ça, comme ça. Ouais, voilà. Et là, on a notre dernière rondelle bleue qui nous reste. Alors, j'ai eu le haut. Oups. Et on met ici. Donc là, il faut bien centrer. Dans l'autre sens, parce que pour appuyer, ça sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Donc, maintenant, il me faut les derniers petits papiers qui sont sur la plaque E. Là, il me dit que c'est de la plaque E. Alors, il me faut ces deux trucs-là. Ce truc-là. Alors là, il me reste une espèce de séparation. Donc, je ne sais pas dans quoi ça va. J'ai l'intérêt de me dépêcher aussi, parce que la caméra commence à crier famine. C'est... Je n'ai plus qu'une barre. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps. Là, il n'y a vraiment plus rien. Donc, pouf, par terre pour aller à la poubelle après. Là, il me reste... Les élastiques, le lacet. Hop. Donc, allez, zou, on se dépêche. Donc, j'avais dit, cette pièce-là. Ça, c'est juste le manque d'être bon. Donc, OK. On marque les plis. Là, c'est bon. Et là, voilà. Donc là... Allez, zou, 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 zou. Alors. Celui-là qui va en dessous. Le tout bleu en dessous. Et lui, qui vient par-dessus. Voilà. Voilà. Ça, comme tout à l'heure. On y va. On rentre dedans. Et tac. On prend et on rentre. Ça. OK. 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 alors là il faut plier en deux comme ça et voilà l'apparition des élastiques ça c'est la corde donc là je dois mettre un élastique à l'intérieur comme ça et ça je dois l'enclencher au milieu de ce qu'on vient de faire je dois prendre ça, le plier et m'en servir de sécurité pour bloquer tout ça si je voulais décaler l'élastique justement pour pas le défaire bon c'est du carton c'est... mais c'est pas si facile que ça c'est un petit peu casse-pieds, on croit que c'est facile mais en fait tant que tout n'est pas fixé comme il faut c'est qu'il y a tout qui bouge et du coup c'est un petit peu casse-pieds là je suis bloquée il y a un truc qui coince alors c'est quoi ? puis j'ai rien comme sous la main pour essayer de le soulever alors ça c'est parti en travers ou quoi ? c'est un truc facile de merde désolé pour gros mots mais ça va me casser les pieds voilà oh bah dis donc moi je vous dis qu'après c'est pas simple je pense qu'il n'y a pas intérêt de les refaire parce que franchement j'espère que les loulous quand ils vont s'en servir ça va être sous surveillance et on va faire très attention à ce qu'ils font hop hop du coup je pense qu'on fait pareil de l'autre côté donc de l'autre côté idem on met parce que là aussi c'est pas bien c'est pas bien mis je pense que c'est pour ça si ça rentre pas bien ça voilà donc là ben oui mais moi il me manque un truc là j'ai rentré un peu en trop là oui j'ai rentré trop loin l'autre bout voilà je me disais ça correspond plus et oui bah si je fais n'importe quoi au passage hop mon élastique punaise franchement quand j'avais vu quand c'est sorti j'avais vu plein de monde les construire et tout je me suis dit c'est super trop simple à faire parce que t'as toutes les étapes qui sont mises sur la console maintenant en fait non c'est juste une grosse galère donc c'est pour ça que si si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues ou pas beaucoup de commentaires pour me dire de continuer sur les autres équipements je crois que je ne les ferai pas en vidéo et après au pire je vous ferai une vidéo pour vous les présenter et pourquoi pas les essayer avec vous les autres mais franchement ça sert à mon s'il n'y a pas assez je ne me casse pas les pieds à le faire en vidéo parce que c'est trop galère donc là ils disent qu'il faut prendre la ficelle orange et le prendre par les deux bouts les combes vous mettez les deux bouts comme ça alors faites des nœuds faites des nœuds au bout en laissant un peu de ficelle dépasser d'accord donc je pense que c'est bon là à peu près pareil ouais à quelque chose près je ne suis pas trop mal maintenant alors je dois prendre ça là et faire rentrer un des côtés où il y a le nœud alors ça je pense que ça va être une grosse galère je vais m'aider de mon peigne ça va être genre ça va être une galère pas possible j'ai mon buffet derrière moi je vais regarder si j'ai pas un tournevis un truc pour pousser beaucoup du coup et si j'ai un petit tournevis voilà voilà c'est bon on va le garder à côté de nous au cas où et là du coup alors par contre ils sont partis dans quel sens est-ce qu'il y a un sens pour rouler donc alors si je me fie à eux eux ils mettent ça devant comme ça voilà voilà par contre il y a un truc je ne sais pas ce que c'est c'est à quoi on va mettre ça la fente vers le bas comme ça voilà et là il faut enrouler sur le moulinet et alors là quand on arrive là il faut prendre la boîte à pêche la boîte qui est là et déjà passer le fil dedans alors il faut que ça c'est plein par en dessous donc il va falloir que je tourne comme ça voilà donc là tac je me retrouve avec ça comme ça donc là mon élastique il faut que je le coince là et là et que je pousse au bout et que je prenne le deuxième et que je le met de l'autre côté et que je fasse pareil ok là on est bon là on est bon et là du coup du coup on prend la canne à pêche mais c'est du côté ouvert ou du côté fermé comme ça dans ce sens là il faut que je déceme pour que vous voyez entier là et je prends et je mets là 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 ça on pose par là hop et ça on vient le fourrer là dedans comme on a fait tout à l'heure donc hop ça on a fait tout à l'heure là on a fait tout à l'heure voilà voilà pour que ça se remette comme il faut voilà ça me parait bizarre alors truc mais bon tac alors maintenant que c'est fait il faut reprendre la boîte en ce sens là et refermer donc ça là-dedans ça là-dedans et ça là-dedans le truc me parait un peu bizarre suivant il est temps de vérifier si tout marche correctement alors maintenant ils disent de mettre ça comme ça devant nous oh mais non mais quelle cruche quelle cruche j'ai pas passé là oh non mais quelle cruche il faut le refaire punaise oh là là je l'avais pas passé au départ mais comme ça c'est sauvé j'ai du le relâcher oh là là c'est le truc qui fatigue franchement voilà donc là ils disent de mettre ça comme ça devant nous de déplier et de monter descendre pour voir si ça fonctionne bien bon moi ça a l'air de fonctionner moi ça a l'air de fonctionner en tout cas comme ça donc alors suivant veuillez d'abord insérer le Joy-Con est-ce qu'ils sont pris ? bah oui alors les Joy-Con ils sont là c'est ceux d'origine de la console ceux-là voilà donc voilà ensuite le marron donc qui est le moins il faut le l'insérer dans la canne à pêche à ce moment-là voilà 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 ça c'est fait et mon jaune je dois le mettre dans ce sens-là sur mon vœu à sur le bout de la canne alors je vais éviter de toucher les boutons c'est bon et là devant devant de ce côté-là c'est l'emplacement pour mettre à console ah d'accord il faut la mettre comment ? voilà je pense que le bas d'abord voilà suite vous aurez peut-être un peu de mal à lire ce texte à l'écran vertical mais continuez à appuyer sur suite voilà alors jouer maintenant là il vous explique et là en fait là ça va être un peu compliqué mais je crois que je suis dans l'eau là et là si je relève voilà j'essaie d'attraper un petit poisson ah oui là je suis dans l'eau et voilà là j'ai attrapé un poisson donc ça fonctionne on va essayer une fois donc là comment j'ai fait pour descendre dans le fond de l'eau donc là je suis en haut je suis pas dans l'eau là comment ça se fait d'ailleurs j'ai été dans le fond de l'eau ah voilà il faut que je mouline à l'envers pour pouvoir aller au fond de l'eau d'accord regardez il va se faire attraper lui rattraper lui ah trop tôt on retombe au fond ah mince je vais trop vite je pense voilà est-ce qu'il faut tirer d'un coup sec dans le haut pour le ressortir je vais essayer moins profond on va aller juste là ah bah j'arrive pas ah mince je me trompe on prend plus de côté j'arrive pas ça me saoule donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous je vous dis à bientôt